Bonsoir François. Dites cheese mais en allemand. Exactement, il y a avec les Français qui ont pris la pause, histoire de faire une pause justement dans tout ce qui se passe en ce moment. Regardez ces images de nos envoyés spéciaux qui sourient, on leur a demandé de sourire en autrichien, en allemand. Ça donne pas grand chose apparemment, regardez, petit sourire fermé quand même. Les 23 joueurs qui vont donc disputer 7 euros. Regardez, il y a quand même quelque chose d'intéressant, vous savez j'adore décrypter les photos officielles. Oui, oui, les places ne sont pas anodines, c'est-à-dire Philippe Tournon, le chef de presse qui décide. Regardez la photo, on peut l'avoir, la photo officielle avec, à côté de Deschamps, juste pour vous dire ça, il y a Antoine Griezmann qui est censé être la star de l'équipe, le leader technique. Et puis à sa gauche, un certain Patrice Evra qui reste un des cadres du vestiaire. On va justement voir les coulisses de cette photo officielle. Et oui, c'est bien Philippe Tournon qui, comme à un mariage, décide qui va où. Voilà, Hugo derrière Guy et Benoît et Stèvres à côté. Pat Evra, Laurent Koscielny à côté de Pat, Yo Kabay et NG. NG au bout là. NG. On regarde. C'est Vifi, voilà, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Alors, on va juste écouter Christophe Jalet qui, après cette photo officielle, est venu en conférence de presse. Il a tenu à défendre Didier Deschamps de toutes les attaques dont il fait l'objet depuis plusieurs jours. Et puis, il veut penser à autre chose. Ils sont intouchables les bleus en Autriche. C'est difficile d'éluder toutes les questions. Maintenant, on y attache le moins d'importance possible. On a la chance d'avoir un groupe vivant dans lequel il y a beaucoup d'ambiance, d'amitié. Et au sein duquel on prend beaucoup de plaisir, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'il y a des polémiques. On essaie d'y faire le moins attention possible pour rester focalisé sur le même objectif commun, qui est de faire la meilleure compétition possible dans une semaine. Et le prochain match des bleus, ça sera à Metz. D'ailleurs, ils partent demain pour Metz. Ça sera face à l'Écosse, samedi, en match de préparation. Une petite information qui n'est pas passée inaperçue. Clément Dantib, c'est un des supporters historiques de l'équipe de France. Ça sera son sixième et dernier euro. Eh bien, le problème, c'est qu'il a reçu une lettre de l'UFA qui interdit à son coq, Balthazar, d'aller dans les stades pour des questions de sécurité, visiblement. Et lui, il est très attaché à Balthazar. Il a déclaré que Balthazar sera présent durant tous les matchs de l'Euro. S'il ne peut pas entrer, je n'entrerai pas, moi non plus. On essaye de le joindre. D'ailleurs, Clément Dantib, s'il nous regarde, on a essayé de le joindre pour qu'il nous donne vraiment sa version. Mais ce n'est pas le même coq depuis le début, quand même. Ah, depuis le... Non, je pense qu'il a changé. Je ne connais pas la durée de vie d'un coq, en même temps. Vous allez me dire, peut-être qu'il est très, très vieux, celui-là. On va se renseigner. Laurent Blanc est-il menacé par hasard au PSG ? Alors, il y a une interview qui va sortir demain dans Le Parisien. Et c'est celle de Nasser El Khalifi qui, bizarrement, se lâche. Quelques jours, quelques semaines après la fin du championnat. Voilà ce qu'il dit. Si on continue comme ça, on ne va pas y arriver. C'est le moment de changer, commencer un nouveau cycle. Et il parle de l'élimination en quart de finale contre Manchester City où Laurent Blanc a été quand même mis en cause. C'est le pire moment depuis mon arrivée à Paris. C'est encore très difficile à accepter. Et ce que Nasser El Khalifi, le président du PSG, n'est pas en train d'essayer de trouver un nouvel entraîneur. C'est ça le mercato. C'est la période de tous les dangers en ce moment. Exactement. Allez. Et en général, c'est à Roland-Garros que ça se passe, ce genre de décision parfois. C'est vrai. Novak Djokovic était à Roland-Garros pour la troisième fois d'affilée, le troisième jour de suite. Et toujours la petite danse avec le ramasseur de balles pour le Serbe qui continue sa route. Victoire en 3-7, 6-3, 7-5, 6-3 face au tchèque Thomas Berdic. Sixième demi-finale de suite pour celui qui n'a toujours pas remporté le titre à Roland-Garros. Il devra, pour atteindre la finale, battre l'Autrichien Dominic Thiem. Si vous ne connaissez pas son visage, on va vous le présenter. 22 ans, il a battu David Goffin. Il s'invite pour la première fois en demi-finale d'un tournoi du Grand-Chlem. A noter aussi la qualification pour les demi-finales de Serena Williams qui, elle, est la tenante du titre dans le tableau féminin. Merci beaucoup François. Merci beaucoup François.